Salut à tous, je vous retrouve l'une dans une nouvelle vidéo pour vous faire un haul, un haul de printemps-été Je suis désolée si la lumière est un petit peu changeante mais voilà il y a du soleil, après il pleut, c'est un petit peu la catastrophe D'ailleurs j'ai même remis un pull et tout tellement, bah tellement, enfin j'ai un gros gilet tellement il fait pas très beau dehors Mais voilà je me suis acheté pas mal de petites pièces de plein été, il y a des maillots de bain, il y a des petites robes Et j'avais vraiment envie de vous les montrer, il y a aussi un petit peu de lifestyle donc je vous montrerai ça à la fin Je vais pas vous faire un try-on dans cette vidéo, je vais essayer d'en faire un peu plus mais là je ne peux pas tout simplement Parce que je me suis fait mal à la jambe, j'ai des béquilles pour quelques jours donc je vais pas m'amuser à aller sauter un petit peu partout Si vous voulez voir les habits, portez et n'hésitez pas à me suivre sur 21buttons ou sur Instagram si vous voulez connaître un petit peu plus de mes aventures De mes aventures plutôt, par exemple par rapport à ma jambe, je vous ai tenu au courant un petit peu au fur et à mesure Et mon pseudo sur les deux applis c'est Vintage Eastbag YTB et vous avez mon lien en barre d'info Donc on va commencer tout de suite par les robes sinon ça va durer 1000 ans Donc je me suis prise celle-ci, c'est H&M et je la trouvais vraiment trop jolie Donc elle est comme ça, elle est assez courte, très très fluide, resserrée au niveau de la taille Elle a des petites manches et en fait ce que j'ai adoré sur cette robe c'est le coloris et le motif, le fait qu'elle fasse en fait très bien printemps-été Et très bien également hiver avec des collants, ce genre de motif ça ira très très bien Voilà il y a un petit peu d'orange, un petit peu de jaune, un petit peu de bleu et j'adore Elle est quand même assez décolletée et là vous avez un nœud à serrer en fonction de votre poitrine Donc voilà vous avez vraiment les petits liens du nœud Je l'ai pris en taille 36 et elle coûtait 19,99€ Elle taille assez grand parce que c'est une coupe quand même un petit peu large Mais donc voilà je l'ai pris en taille 36 et elle me va vraiment très bien Moi je fais entre le 36 et le 38 donc c'est toujours un petit peu chiant Ensuite deuxième robe et là vraiment plus pour le plein été Une robe qui sort mais totalement de ma zone de confort Je vous ai même demandé sur Instagram, d'ailleurs voilà si vous voulez l'avoir portée Elle est sur Insta, je vous avais demandé ce que vous en pensiez Parce que j'étais pas sûre de la porter, pas sûre de la prendre C'est une robe comme ceci, déjà au niveau du motif c'est assez particulier Elle est bleue et vous avez tout un tas de boutons et ça jusqu'en bas En fait c'est une robe mi-longue qui arrive, enfin moi qui m'arrive, je fais 1m67 Elle m'arrive à peu près au milieu du tibia en fait, au niveau du tibia Et moi je décide de l'ouvrir jusque en haut en fait, un petit peu au dessus du genou Pour que ça fasse un petit peu plus sexy, un petit peu plus ma jambe Sachant que c'est une robe vraiment décontractée pour le plein été Autant l'autre je pense que je pourrais la mettre tout de suite Même sans collant mais avec un petit gilet, une petite veste Autant ça moi j'aime pas, pour moi les robes comme ça, ça se met tout seul Et on met pas de veste dessus, on met pas de gilet Elle met limite une petite veste en jean mais c'est tout Mais voilà j'adore cette robe, je la trouve vraiment très jolie Mais cette mode du mi-longue, je trouve que ça a vraiment pas tout le monde Tous les gens qui sont petits, je trouve que ça tasse énormément Même moi qui suis pas non plus minuscule, je trouve que ça me tasse beaucoup Donc je me dis, les gens qui font au moins de 1m60, les trucs mi-longue c'est Je sais pas, les trucs longues je trouve que ça va encore Mais les trucs mi-longue comme ça, cette espèce de truc là qui arrive au niveau des tibias Voilà, sur les mannequins c'est joli, sur les vrais gens c'est un petit peu plus compliqué N'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez, ça se trouve vous faites 1m50 et vous mettez que des trucs mi-longue Et si vous adorez tant mieux Mais voilà, en tout cas j'aimais beaucoup ce modèle Et vous avez été hyper hyper nombreux quand je vous ai fait la story à me demander d'où elle venait Donc elle vient de chez H&M, je l'ai payée 29,99€ Et celle-ci je l'ai prise en taille 38 Elle a les bretelles qui se resserrent et elle est smokée vous savez derrière Mais 36 j'étais pas très à l'aise au niveau des seins, du buste Donc voilà, en 38 c'est très bien Ensuite j'ai ce grand gilet-ci qui vient de chez New Chic Donc voilà, il est très joli, je vais essayer de vous mettre un maximum de liens en barre d'infos Il est un petit peu grand pour moi, j'hésite à le garder en fait Là je l'ai mis juste pour la vidéo parce que je trouve que ça va bien avec comment je suis habillée Vous savez j'ai juste un legging parce que comme ça, ça sert pas tant à ma jambe Et j'ai un petit top un peu dentelle Et au final voilà, j'ai mis ce gros pull Il a les manches qui se resserrent, il existe en plein de couleurs Il est vraiment chauve-souris, hyper agréable La maille, c'est une maille qui est quand même assez grosse Je pense que vous pouvez voir Et voilà, j'aime bien ce style de gilet Je m'en suis acheté un au Luxembourg que je vous ai présenté dans un de mes derniers hauls Il n'y a pas longtemps Et voilà, je trouve ça hyper confortable, hyper simple à porter Et j'aime beaucoup Ensuite au niveau des maillots de bain chez New Chic Je me suis prise celui-ci parce que je le trouve juste magnifique Donc c'est un maillot de bain qui a un décolleté quand même assez plongeant Et au niveau des motifs, il est vraiment très très joli Donc il est, voilà, là vous pouvez le voir Et derrière il est un petit peu échancré Mais c'est pas non plus un string ou autre Et là vous avez des bretelles réglables Je le trouve vraiment de très très bonne qualité Pour ceux qui n'aiment pas les coques Il y a une toute petite coque en mousse On peut les enlever, ça c'est hyper bien Je l'ai pris en taille M Et voilà, il me va vraiment bien Il ne me sert pas trop Et je trouve en fait qu'au niveau de... En fait ça se voit très bien Je trouve qu'il épouse très bien au niveau du côté Au niveau des fronces ici Je trouve que ça donne vraiment une jolie taille Ça fait une très jolie taille Et moi j'adore les maillots de bain une pièce Franchement je m'en suis acheté un l'année dernière en vacances en Croatie Et maintenant j'adore les maillots de bain une pièce Je trouve que ça va, c'est beaucoup plus flatteur Et c'est surtout beaucoup plus simple Dans la mer d'avoir un maillot de bain une pièce Qu'un maillot de bain deux pièces Qui part, t'as le haut là, t'as le bas là Et qu'il y a une vague Enfin non franchement Les maillots de bain une pièce Maintenant en plus c'est la mode Donc voilà, il y en a de plus en plus Et très joli Et je trouve que celui-ci est vraiment très sympa J'aime beaucoup J'ai aussi tenté d'en prendre un autre Mais je vais le vendre parce que ça va pas du tout Ça va pas du tout au niveau de la taille en fait malheureusement J'ai pris en taille M Et en fait il est vraiment petit Et au niveau du haut ça va Mais au niveau du bas c'est un peu petit Et encore le haut est un peu grand Donc voilà C'est une culotte taille haute C'est pareil C'est vraiment la mode en ce moment D'ailleurs je vous ai fait une sélection sur le blog De mes maillots de bain favoris Donc n'hésitez pas à aller voir Je vous mets le lien en barre d'infos Donc c'est un haut un petit peu taille haute Donc ça j'aimais bien Même si, bon là il n'y a aucun problème sur les finitions C'est juste la taille qui ne me convient pas Et le haut alors est un peu compliqué à montrer Parce que vous savez c'est les hauts en fait Qui se mettent dans le dos Et en fait ça c'est le devant Ça c'est le devant Et vous faites un nœud Je ne sais pas si vous comprenez bien Je vais essayer de vous faire le nœud Et en fait vous resserrez en fonction de la poitrine que vous avez Donc je trouve ça très joli Mais pas forcément Oui voilà en fait j'aurais dû vous faire ça dès le début C'était bien plus simple Donc ça je pense que je vais le vendre sur mon Vinted Donc n'hésitez pas à aller voir Je le trouve vraiment joli Mais ça voilà c'est une taille L Et pour moi c'est un petit peu grand Un petit peu large en fait Et du coup je ne vais pas pouvoir le mettre Mais sinon je trouvais ça très joli C'est vraiment très tendance en ce moment Ce genre de haut comme ça Pareil il y a des petites coques Mais qu'on peut enlever C'est pas non plus un truc hyper embourré Mais il y a quand même des coques Avec le haut taille haute Je trouve ça Enfin le bas taille haute Je trouve ça vraiment très joli Mais malheureusement je ne vais pas pouvoir le mettre Et j'avais également pris ça Pour mon copain Une chemise col Mao En taille M Voilà qui est très jolie Pareil il y a une très jolie finition C'est en espèce de matière un petit peu lin Donc c'est quand même assez épais Mais pareil je trouve ça un petit peu chelou Alors soit il a des bras immenses Mais je ne suis pas sûre Soit c'est juste que les manches sont courtes Mais ça lui fait vraiment des manches courtes Alors après c'est une chemise à mettre l'été Généralement on remonte un peu les manches Je fais quand même Voilà Sinon elle est quand même très très jolie Les boutons sont blancs sur le côté J'avais pris une taille M Et ça correspond vraiment à une taille M Donc voilà pour la chemise Et aussi quelque chose Où je vous avais montré sur Insta Vous avez été hyper nombreux à réagir C'est les pailles en inox Donc je vais juste vous en montrer une Donc voilà elle se présente comme ceci J'en avais vu en fait dans un bar à jeu Et j'ai longtemps hésité entre les pailles en inox Et les pailles en bambou En bois Tous ces trucs Et en fait en paille en inox Moi j'adore Il y a plein de gens qui n'aiment pas Parce qu'en fait quand tu bois dedans C'est vraiment très C'est vraiment très froid en fait Même si tu bois un chocolat chaud Ça va faire vraiment bizarre Mais pour l'été j'adore Et ça sur le site de New Chic C'est vendu les 8 D'ailleurs il y en manque plein là Il y en manque 3 Avec des petits goupillons Et ça coûte genre 10 euros Donc voilà ça vaut quand même le coup Et je trouve ça hyper bien Et en plus c'est hyper Instagram Alors on va pas sentir Je me suis également pris Pas du tout glamour Je ne l'ai pas encore essayé Une charlotte Vous savez ce qu'on met sur les cheveux Parce que j'ai envie de me faire un petit peu plus De bain d'huile en fait De vraiment pour mes cheveux Et juste mettre de l'huile sur mes cheveux Et mettre une charlotte pour toute la nuit Et le matin laisser rincer Donc je me suis acheté ça Ça coûtait genre 1 euro Et je me suis pris ce petit rangement là Pour mettre mon maquillage Mes produits de beauté Tout ça Ça coûtait pareil je crois 8 euros Et c'est rose gold Donc je trouve ça juste trop joli Si vous cherchez des petits rangements C'est vrai que sur ces sites un petit peu chinois Ou même sur Amazon Vous en trouvez plein Et je le trouve vraiment trop joli Ensuite on va passer au truc un petit peu plus Lifestyle Et j'ai reçu ça de la marque Arbo Santé Des petites gélules Donc vous avez Vous avez tout ça Donc c'est une gélule à prendre Le matin, le midi et le soir Pendant les repas C'est entièrement végétal Et voilà c'est pour la pousse des cheveux C'est pour se sentir en meilleure santé Être moins ballonné Tout ça Enfin voilà Et donc voir si ça fonctionne Moi j'adore ces petits trucs là Comme ça de complément alimentaire J'aime beaucoup Et les packagings sont vraiment magnifiques J'aime vraiment bien Je vous en ferai une photo sur Insta Si ça vous intéresse J'ai également reçu ça Et ça mais j'adore Je vais vous en faire un article sur le blog Mais n'hésitez pas à me dire Si ça vous intéresse Et bien que je vous en fasse Une vidéo un petit peu vlog Pour vous montrer l'avancée en fait De mes plantations Parce que c'est une box Qui s'appelle mon petit coin vert Pour jardiner Et donc voilà Je vais vous irez voir sur mon blog L'article Mais en gros là vous avez Les petites graines Vous avez Enfin ça en fait C'est les petits lopins de terre Là vous avez Les petites graines Donc moi j'ai Des mini poivrons Et des mini piments Une mini cisaille Qui est juste Trop trop mignonne Et après une gazette Pour nous expliquer Voilà Comment faire Quoi manger Avec nos mini poivrons Enfin c'est vraiment Hyper bien Hyper bien expliqué Je trouve que les packagings Sont vraiment très très beaux Et voilà Pour tous les gens Qui ont un balcon Ou même un jardin Je trouve ça plutôt sympa Et je trouve que pour offrir C'est vraiment super bien Donc si ça vous intéresse Que je vous fasse Une espèce de vlog Et de l'avancée De mes plantations N'hésitez pas Et je vais vous faire Un article plus détaillé Sur le blog Qui sortira Je pense qu'il sera déjà sorti Je pense qu'il va sortir mercredi Et cette vidéo va sortir samedi Donc n'hésitez pas A checker en barre d'infos Voir si c'est sorti Et on finit par Le meilleur pour la fin Vous avez pas pu passer À côté de la tendance Des grosses barrettes Dans les cheveux Comme quand on avait Comme quand on avait 10 ans en fait Moi j'avais plein de barrettes Tout le temps avant Et du coup voilà Alors j'ai reçu Des barrettes De la marque Carré Y Et j'en ai également Commandé de mon côté Pour vous faire un concours Parce que j'aime bien Vous faire ça Donc là Carré Y m'a envoyé C'est trop marrant On dirait Une boîte à hamburger Des barrettes Mon problème C'est que tout me va Et mes bijoux Sont toute ma vie Et vous avez en fait Des grosses barrettes À l'intérieur Que je vais vous faire gagner Alors j'ai reçu Celle-ci Alors est-ce que Vous allez bien voir Ouais Celle-ci Et également Celle-là Alors moi c'est Pas forcément mon style Mais il faut que j'essaie D'en mettre Parce que je trouve ça Je trouve ça assez rigolo Est-ce que ça fait bien le focus Je ne suis pas sûre Oui voilà Et voilà Des vraiment grosses barrettes C'est vraiment Vraiment la mode On en voit partout Tout le monde a ça Sur Insta Et je trouve vraiment La marque hyper sympa Pareil à offrir Et même pour se faire Un cadeau à soi-même C'est vraiment hyper mignon Ils ont plein de styles différents Donc si ça vous intéresse N'hésitez pas à aller checker Sur mon Insta Le concours Qui va bientôt être mis en ligne Ou qui est déjà en ligne Je ne sais pas trop Donc voilà J'espère que ce haul Vous aura plu Plein de petites nouveautés De ce que j'ai acheté Les robes et tout Je suis vraiment trop fan De ce que j'ai acheté Chez H&M Je dois vous l'avouer Et j'adore vraiment Je suis hyper satisfaite Et j'ai adoré Leur collection Été Printemps-été J'aime beaucoup Il y a énormément de robes Et j'adore les couleurs Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Vous si vous avez craqué Si vous avez fait votre shopping Quelque part N'hésitez pas à mettre Un petit pouce en l'air Pour me soutenir Ça va m'aide vraiment A continuer Parce qu'il y a quand même Pas mal Une diminution Des vues en ce moment Donc est-ce que vous avez Moins le temps Parce que je sais qu'elle est partielle Tout ça Ou juste parce qu'il fait beau Donc on a envie aussi De sortir quand on a du temps de lit Parce que je peux comprendre tout à fait Donc moi je vous fais à tous De très gros bisous Et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada